Ce jour est dédié pour la Tchoua Shlema de Alain Chay Ben Fortuné et de Benjamin et de son fils Benjamin Ruben Ben Florence, offert par son fils. Benzra Tachem. Alors dans le cadre de notre rubrique, les joieux de la paracha, paracha de Béchalach, Am Yisrael sort d'Egypte. Ça y est, on sort et on arrive près de la mer Rouge, c'est une erreur, c'est pas la mer Rouge, c'est la mer de Jean, Yamsouf, d'accord. C'est un erreur que la mer Rouge, d'ailleurs il semblerait que c'est pas tout dans la région de la mer Rouge. Peu importe, et on a les grands miracles de la mer Rouge. Lorsque B'nai Yisrael sort d'Egypte, la Torah nous dit, Ba Hamushim, Yadzou B'nai Yisrael, Meraz Mitzrayim. Hamushim, Rashi explique, armée. Tachmosh, c'est en hébreu, c'est des munitions. Ch'el Chimush, la partie de l'armée qui s'occupe d'amener les armes, Chimush, d'accord, Hamushim. Néanmoins, on a les traductions de la Torah en araméen qui ont été faites il y a 2000 ans environ. Il y en a trois. C'est ce qui est connu qu'on doit lire chaque Shabbat, Onkelos, le converti, qui explique les mots, traduction normale, presque toujours ceux du mot à mot. On a celle de Rabetan Ben Uziel, qui est un très très grand sage d'Israël. On dit que lorsqu'il étudiait la Torah, alors si un oiseau passe au-dessus de sa tête, il tombait brûlément par terre du feu de son étude de Torah. Je pense que c'est imagé. Et lui traduit en disant beaucoup plus profondément, des choses beaucoup plus profondes. D'ailleurs, quand il a voulu traduire, vous savez que toute la Bible est divisée en trois parties. Alors on a la traduction de Rabetan Ben Uziel pour Torah, c'est donc les cinq livres de la Torah pour Névin, les prophètes, mais pas pour les K'touvim. K'touvim, on appelle ça en bon français des agéographes. Bon, les gens me regardent vis-à-visement quand je dis agéographe. C'est Télim, c'est Iov, c'est les Megilots, c'est Daniel. Et il n'a pas traduit. Pourquoi ? La commande a dit qu'elle veut traduire, une voie est sortie du ciel, et elle a dit, qui veut, elle a tel à trembler, une voie est sortie du ciel, et elle a dit, qui ose aller vouloir dévoiler mes secrets à mes fils ? Parce que dans ces livres-là, dont Daniel notamment, c'est écrit, quand ma chère revient, de façon opaque, on ne peut pas comprendre. C'est marqué un temps après un temps, un demi-temps, d'accord, des centaines de milliers de gens vont se casser la tête pour comprendre, c'est marqué, personne ne comprendra jusqu'à ce que ça arrive. Donc ça ne sert à rien de se casser la tête, mais vous devez la Torah, ça aidera plus pour que ma chère revienne rapidement. Mais rappelez Yotem Ben Ouziel, vu qu'il expliquait le sens caché des choses, alors il leur a expliqué ça. Alors, du ciel, on l'a interdit de faire cela. Pourquoi je vous raconte cela ? Pour dire que son explication est plus profonde. Lui, il dit, le mot Hamushim, qui signifie donc munitions armées, vient du mot Hamesh. Hamesh, c'est cinq. Il dit, ils sont sortis cinq enfants par famille. Et c'est super étonnant. Quoi ? D'abord, c'est marqué que, ce multiplier est de façon absolument délirante, chaque femme qui est tombée enceinte, elle met au monde six enfants. Donc elle est tombée enceinte, on va dire, huit fois dans sa vie, c'est la moyenne aujourd'hui orthodoxe, huit enfants, d'accord ? Huit fois six, comment ça nous fait ? Beaucoup plus que cinq. D'accord ? Alors comment cinq enfants par famille ? Et tous, ils ont cinq. Le texte, il joue la traduction, il dit carrément, kol khad im hamshat felin. Chacun avec cinq enfants. Bizarre. Tout le monde a cinq enfants. Il vient se marier, il a cinq enfants. Il est marié depuis 20 ans, 30 ans, il a cinq enfants. Qu'est-ce que... Très, très bizarre. On a une autre traduction de la Torah, aussi en aramais. Elle s'appelle Tagumirushalmi. On ne connaît pas l'auteur. Mais c'est aussi une traduction beaucoup plus... Des fois, pour une phrase, si tu veux mettre comme ça, une page entière d'accords d'explication, de midrashim, des choses très, très belles. Et eux disent, c'est quoi Hamushim ? On est parti armé de beaucoup de mitzvot, de bonnes actions. C'est une troisième explication. On a trois expressions pour le moment. Celle de Rashi qui dit qu'ils étaient armés. Celle du... Targumman Yonamuzuel qui dit qu'ils avaient cinq enfants. Le Yerushalmi qui dit qu'ils avaient des armées de bonnes actions. Et enfin, le Mechilta. Mechilta, c'est le midrash al-Akha qu'on a sur Shemot. Chaque... livre de la Torah par Bereshit, il a un midrash. Il y a un midrash Agada, des histoires, un midrash Al-Akha. Beaucoup des braïtodes qu'on a dans la Gemara proviennent de midrash Al-Akha. Sur Vaikra, c'est le Torah de Kohanim, qu'on appelle aussi Sifra. Et sur Bamilwar Dvarim, c'est Sifri. Sur Shemot, on appelle ça Mechilta. Bon, c'est l'époque des Tanaim, Rabiakiva, etc. Et là, ils expliquent encore autrement. C'est quoi ce mot Hamushim ? Ils disent comme on avait su le dire, un cinquième. C'est pas Hamush, c'est un cinquième. Un cinquième des Juifs sont sortis de Jib. Quatre cinquièmes sont morts durant la plaie de l'obscurité. Qui a raison ? Quatre explications. Ils sont sortis armés, Rashi, ils sont sortis cinq par famille, ils sont sortis armés de mitzvot, de bonnes actions, et ils sont sortis un cinquième. Il y a un Admor, je n'ai oublié de quel Hassidout il est, il a écrit un livre qui s'appelle Berriosef, extraordinaire, et donne une explication géniale qui réunit toutes les explications. Il dit comme ça. Pendant la plaie de l'obscurité, quatre cinquièmes des Juifs sont morts. Qui ? Les Réchaïm, des mécréants, qui ne méritait pas de sortir de la terre d'Israël, de la terre d'Égypte pour arriver, pour voir le restaurateur à Mont-Sinai, et la vérité, ce n'était pas franchement des Réchaïm, parce qu'on voit que Datan, Aviram, qui était les grands Réchaïm, sont sortis. Ceux qui ne croyaient pas en la Géoula, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, il y en a qui disent « Ouais, bon, Rav Shaya, avec sa Géoula, ils commencent à nous casser les pieds, d'accord ? Attention ! Ceux qui ne croient pas que la Gouel arrive risquent de ne pas sortir du tout, d'accord ? » C'était des fois des gens bien, mais ne croient pas à la Géoula, et des Réchaïm qui sont sortis parce qu'ils croyaient à la Géoula, d'accord ? Donc, il dit comme ça. Les 4-5ème sont décédés. Qui ? Des gens qui ne méritaient pas, mais c'est qui ? Uniquement des adultes. Ils avaient des enfants. Les enfants, ils ne se sont rien fait. Si mon papa et ma maman, ils ne croient pas à la Géoula, ou ce sont des mecs, ils ne méritent pas de sortir, mais le petit gosse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait. Donc, eux, ils sont restés. Donc, en fait, on a eu, maintenant, pour une famille normale où les parents sont restés vivants, tu avais 4 familles d'orphelins. Que fait un bon juif ? Il adopte. Il fait 5 fois plus d'enfants, en gros, c'est ça ? Voilà. Donc, quand le texte, comme ça, excusez-moi par exemple, quand le texte de Rapino Bannuzial dit qu'ils sont sortis avec chaque avec 5 enfants, ce n'est pas 5 enfants. C'est avec 5 séries d'enfants. Ma série à moi, de ma femme, la série de un tel, la série de un tel, la série de un tel, comme ça, 5 fois plus, tous ceux dont les parents sont morts. Pauves enfants, papa, maman, papa, mon sort, d'Egypte, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas les laisser là et on les prend. Maintenant, c'est quoi ? On avait une explication du Yerushalayim avec des grandes mitzvot. Quelles grandes mitzvot ? Bien sûr, tu adoptes des enfants, mais comment tu vas les nourrir ? Et on part maintenant dans le désert. On n'a pas de travail, on n'a pas d'agriculture, on n'a rien. Il fallait une émoula extraordinaire, une foi en Dieu extraordinaire, sortir comme ça. C'est marqué « Zakhartir lach chesed neowai » Je me souviens du chesed, de la bonté de ta jeunesse que tu allais après moi dans le désert. C'est à propos du peuple d'Israël. Dieu dit au peuple d'Israël « Je me souviens maintenant de ton amour, ta jeunesse, comme tu m'as suivi dans le désert. » Il n'y avait rien. Tu ne sais pas de quoi on vivrait. Non seulement tu ne t'es pas inquiété, enfin tu t'es inquiété pour toi-même, ta famille, mais malgré ton inquiétude, tu as quand même pris encore quatre familles que tu as adoptées. C'est ça les bonnes actions qu'ils ont faites. Donc d'après cette explication extraordinaire du Bère Youssef, on a les quatre explications qui correspondent. Rachique dit qu'on est sortis armés, ça c'est une explication qui n'a rien à voir, mais les trois dernières elles sont liées. Il y a un cinquième qui est mort, pardon, qu'un cinquième qui est sorti, donc qu'un cinquième qui sont morts, donc des orphelins, donc on les adopte, donc ce sont les bonnes actions, c'est ça, ils sont sortis armés de bonnes actions, et enfin que chacun avait cinq enfants, cinq séries d'enfants. Vous savez que qu'on est sortis un cinquième, ce n'est pas un seul avis, il y en a qui dit qu'on est sortis un cinquantième. 49 cinquantièmes des juifs sont morts en Égypte. Un avis qui dit un cinquantième, 499 cinquantièmes du peuple juif sont morts en Égypte. Ça fait beaucoup, parce que si tu dis qu'ils sont sortis 600 000 hommes de 20-60 ans plus des femmes, on dit 3 millions avec des enfants, puisqu'on vient de dire en plus maintenant qu'il y avait, qu'il y avait beaucoup d'orphelins, cinq fois plus, ça fait que si c'est un cinquantième, mais ils étaient combien ? Ils étaient un cinquantième, s'ils sont sortis, non, plus que 3 millions, on dit maintenant c'est de 20-60 ans, avec les enfants tout ça ils étaient peut-être 10 millions. Un cinquantième, 10 millions, ça nous fait combien ? 10 millions, 10 millions fois 500, ça fait 10 milliards, 5 milliards. C'est phénoménal. Il y a un truc qui cloche là. C'est sympa, quand tu dis impossible. je rejoins ce que tu dis, mais c'est écrit. Alors, comment on ne sait pas ? Il y a un avi qui dit un cinquantième. Il se trompe ? Il se trompe ? La réponse à laquelle je crois est qu'il y a une incidence sur notre actualité à nous. Aujourd'hui, mois de janvier 2022, mois de Shvat, 5182, Bézataché. Il y a sorti d'Égypte, il y a sorti d'Égypte. L'Égypte, c'est l'esclavage, c'est l'asservissement à la matière, mais c'est aussi Arbata Ares, l'endroit le plus impur qu'il y a sur Terre. L'asservissement aux forces du mal. Être collé à la Touma. Pourquoi on a dû sortir ? Bézatach, on mange les galettes non fermentées. On n'a pas eu le temps de laisser fermenter. Qu'est-ce que, pourquoi t'on m'empresser ? Dieu, il a un problème. Ok, fait fermenter, lentement, on sort. Pépère, pourquoi sortir c'est vite ? Si on serait resté encore une seconde, on serait rentré dans le cinquantième portail d'impureté et là, on n'en ressort plus. C'est trop impur. Il y avait aussi ici un esclavage à l'impureté, au mal. Aujourd'hui, on est dans le cinquantième. C'est vraiment dans la Torah. La Torah nous permet de résister aussi au cinquantième ceux qui s'accrochent à la Torah. Cinquantième portail d'une impureté. Ça s'appelle Internet. Entre autres, d'accord ? Chez Mishmour. Hein ? C'était que ça. Chez Mishmour. Bien sûr, bien sûr, un cinquantième. Oui, oui, je l'ai entendu très très souvent de beaucoup de Rabanais. D'accord ? C'est clair quoi, un cinquantième. Le monde n'a jamais été aussi débauché que ce qu'il a aujourd'hui. Drogué, schlombait, tromperie, débauché, Internet, les yeux, tout, berk ! D'accord ? G, B, L, D, B, D, B, D, G, B, il n'y a jamais eu un truc pareil. Regarde l'histoire, ça va. Mais, il y a la Torah. Et grâce à la Torah, le peuple d'Israël peut ne pas être trop influencé par l'égoïm, ceux qui s'accrochent à la Torah. Et donc, il y a quand même une puissance de sainteté dans le monde qui contrebalance le mal. et grâce à cela, on sera sauvé vers Hachem, ceux qui seront sauvés. En tout cas, une supplication pour les 1 500e et 1 50e et 1 5e, elle est très simple. Il y a un juif, lambda, qui sort d'Egypte. Il était esclave du capot égyptien. Il sort, fini, terminé. Ah, Baruch Hachem, c'est bien, plus l'esclavage. Ça, c'est 4 5e qui sont sortis. Mais, il y en a un qui ont profité de cela pour s'accrocher à Hachem beaucoup plus que les autres. Tout le monde se sont accrochés à Hachem. Il y en a un qui ont fait maintenant une montée beaucoup, beaucoup plus grande. Ils se sont sortis d'Egypte beaucoup plus. Ça, c'est 1 50e. Les 49 50e qui sont restés en Egypte ne sont pas restés en Egypte là-bas dans l'esclavage. Ils se sont sortis. Ils se sont sortis avec les autres. D'accord ? On va dire comme ça. 40 50e sont restés en Egypte. 10 50e sont sortis. Mais, dans ces 10 50e, il y a un 50e qui sont devenus des gens beaucoup plus haut de niveau qui se sont branchés avec Hachem. Ils ont quitté la Touma d'Egypte. Il y a deux sorties d'Egypte. Une sortie d'Egypte de l'esclavage. Une sortie de la Touma d'Egypte. Et 9 10e de ces 10 50e sont sortis que de l'esclavage mais pas encore de la Touma. Et à la 500e, ça c'est les grands 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 sadikim qui sont complètement arrivés à un niveau de prophétie, un niveau extraordinaire de connaissance d'Hachem assez rapidement en sortant d'Egypte. Et je pense que c'est actuel aussi. Comment Hachem il va venir ? Là, je ne sais pas, c'est marqué, il y a un verset dans Mika qui est comme tu nous as sortis d'Egypte, ainsi tu nous feras des miracles à la fin. De là, on apprend qu'il y aura une ressemblance entre la sortie d'Egypte et ce qui passera à la fin des temps. Où sont ces 4 5e qui ont disparu ? À mon avis, ils ont déjà disparu, ils sont assimilés. C'est à peu près ça. Tu prends en France par exemple, tu as bien 80% des Juifs qui se marient avec des non-Juifs ou non-Juifs. Tu n'es pas au courant des chiffres, mon cher ami. mais 40 ou 80%. Tu n'es pas au courant des Juifs. Parce que toi, tu connais les Juifs que tu connais, mais tu ne connais pas tous ceux que tu ne connais pas. Tu comprends ? C'est au moins 80%. Au moins. Au moins. Au moins. Non, parce que sur les 80%, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont Juifs. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont Juifs. Il y en a qui sont... Derrière-arrière-arrière-grand-mère étaient Juifs. Ils sont Juifs. Ils sont Juifs. Mais avant, on a une origine juive, machin, tout ça. Voilà. Et que ceux que tu connais et bien la moitié. Voilà. N'est-ce pas ? Moi, de ma génération de copains, d'accord, la majorité se sont assimilés. C'est les copains qui ont fréquenté la communauté juive de Genève. Ils fréquentaient. Ils fréquentaient. C'est pas exité. Ah, d'accord. Genève, c'est spécial. Genève, c'est moins grave que beaucoup d'endroits. C'est pas Paris, Marseille, Lyon. C'est pas du livre de Lyon. C'est peut-être mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il y a beaucoup de Lyon, beaucoup de droits à Lyon, c'est comparatif. C'est par rapport aux gens qui fréquentent la communauté. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne les fréquentent pas. Tu ne sais pas. Bon, en tout cas, je te dis, c'est à peu près des chiffres pour ceux qui savent. Maintenant, ça, c'est le 4-5ème. Maintenant, ma chère revient. Ceux-là, je ne sais pas ce qu'il y aura avec eux. Que j'ai pitié d'eux. Maintenant, tu as le 49-50ème. D'accord ? Alors, dans ces 49-50ème, tu as les 4-5ème. Donc, 40-50ème, ce sont les gens assimilés. Maintenant, ceux qui restent, les 10-50ème, tu as 10% d'eux, on va dire, qui sont des bons juifs pratiquants. On est d'accord ? Qui pratiquent comme il faut. Ils font le Shabbat comme il se doit. Pas de traditionnalistes avec la télévision et les machins. D'accord ? Un Shabbat comme il faut. 10% de ceux qui sont juifs, je suis gentil quand je dis ça. Allez, ça fait 1-50ème de la totale. Et parmi ceux-là, tu as 10% d'eux qui sont des vrais sadikim. 1-60ème du tout. Et quand ma chère, il arrive, il y a une guéoula, il y a une rédemption. Mais pour un, c'est une rédemption de la vie lambda. Quand on souffrait, il y avait des maladies. Il y avait le overdraft en banque. Tu es en rouge. Tu as le Shombaït. Ok, tout ça est réglé. Mashiach, il vient. Pépère, tout va très bien. On est content. Il y en a qui vont se rapprocher d'Hachem énormément. Mashiach, c'est surtout ça. Il y en a qui directement vont devenir déjà des prophètes. quand Mashiach, il vient. Beaucoup ont souvent la prophétie. Il parle avec Dieu. Dieu parle avec eux. Mashiach, quand il vient, ce n'est pas simplement la guéoula et tout le monde, hop, terminé. Il y a des niveaux de guéoula. Comme on sortait d'Égypte, tu peux faire partie des 1,5ème qui sont sortis, des 1,5ème qui sont sortis. Et nous, on te souhaite des 1,5ème, des 1,5ème qui sont sortis. Sois un top ! Et tous vont être sortis. Mais à quel niveau ? Niveau lambda ? Niveau un peu plus ? Au niveau grand sadique qui a droit maintenant à tout l'amour et le dévoilement d'Hachem. Voilà. On espère, Bézat Hashem, que très bientôt, on aura cette guéoula et qu'on fera partie des 1,5ème. Bauch, hazurna, et l'oram, amen, v'amen. Sous-titrage ST' 501